Brigitte Lae et Sud Radio, le Love Conseil. Alors la semaine dernière nous faisions une émission sur les règles avec Christian Jamin, gynécologue, et ça m'a donné l'idée de rappeler le cycle féminin, et vous aurez certainement des choses à dire intéressantes pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai que, bah oui, au fil du cycle féminin, qui normalement dure 28 jours, les hormones n'ont pas tout à fait la même importance, et donc il y a des comportements qui changent au fil de ces 28 jours. Donc je vais vous donner un petit peu une généralité, après bien sûr c'est toujours du cas par cas. Bref, du premier au septième jour du cycle, la femme se sent particulièrement en forme et part à la conquête du monde. Du huitième au quatorzième jour, c'est la période durant laquelle elle se sent la plus attirante, elle est sûre de son pouvoir de séduction, et c'est une période idéale donc pour faire l'amour, puisque c'est aussi le moment de l'ovulation, donc de la possibilité de procréer. J'aime bien ce terme parce que ça fait penser à la création, et c'est vrai qu'on sait que la création et la procréation, il y a quelque chose de symboliquement identique. Ensuite, du quinzième au vingt-et-unième jour, c'est nettement moins encourageant, voire même un découragement qui peut envahir certaines femmes. Ce n'est pas la bonne période pour entreprendre des choses nouvelles. Pensez plutôt à la tendresse que notamment aux prouesses sexuelles. Et enfin, la dernière partie du cycle, donc du vingt-deuxième au vingt-huitième jour, les femmes sont souvent très sensibles, elles peuvent pleurer pour pas grand-chose, prendre un mot de travers, donc mieux vaut éviter d'entrer dans une discussion importante, parce que forcément ça ne sera pas vécu de manière très neutre. Voilà ce que je peux en dire. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter, vous, sur Michel Ledoux ? Au-delà de rentrer dans ce qu'est l'analyse énergétique, à travers ce que sont les énergies qui sont à la base du cycle féminin, on peut tout simplement constater une chose qui est un grand archaïsme, c'est que le cycle féminin, c'est le cycle lunaire, et qu'il se passe la même chose dans les dimensions agricoles. La lune montante est toujours très favorable à l'émergence et à la poussée de très belles plantes. On dit d'ailleurs qu'il vaut mieux planter à la lune montante. Et la lune descendante est quelque chose qui est beaucoup plus destinée à la poussée des plantes qui sont en terre et en profondeur. Que la lune montante est sans doute la phase de l'expansion et du développement, d'ailleurs dans les pays extrêmes orientaux, que ce soit en Inde, en Chine ou au Japon, on évite de signer des contrats en dehors de la lune montante. Quand on veut qu'un contrat soit bénéfique, parce qu'on pense que cette énergie lunaire, qui est l'énergie de la puissance féminine, c'est l'énergie de la puissance la plus totale. Donner la vie, il n'y a pas de plus grande puissance que la vie. Il faut que les femmes ne perdent pas de vue qu'elles ont cette force et cette puissance que les hommes n'ont pas. Les hommes sont capables de féconder, mais ils ne sont pas capables de créer, de fabriquer, de donner la vie. Et que cette phase, la première partie de la lune montante, correspond à cette phase. Et que le cadencement des 4x7 jours est quand même un clin d'œil extrême, qui est ce clin d'œil avec tout ce que sont les grandes symboliques, et notamment la symbolique de Saturne. Voilà, donc c'était pas mal de rappeler ça comme ça, de manière très symbolique, mais on sait très bien que... Je trouve d'ailleurs qu'on est dans un monde un peu trop réel, et que c'est bien de temps en temps de rappeler l'importance du symbolique pour comprendre les choses. C'est la nourriture de l'esprit et de l'âme, le symbole. Exactement.